Légendaire, s'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plumotante. Ça c'est la chanson du moment, mais j'adore la chanson française. Épuisante, fatigante, éreintante et morose. Il me manque surtout ceux de mon club que je soutiens, qui est un club namurois, qui joue en deuxième provincial. Il y a ceux-là qui me manquent. Les autres, je les suis à la télé, il n'y a pas la même ambiance, mais ils sont quand même là, eux. Vivement qu'on en sorte, c'est trop long. Sans les spectateurs, ça n'aura pas la même saveur, et pourtant c'est le plus bel événement sportif qui existe. Totalement respecté, ça ne m'a jamais dérangé. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on en sortira, dans la solidarité, en étant collectif. Et puis, je me suis fait vacciner parce que quand je pars en Afrique, je me fais vacciner. Je ne me pose pas la question de me dire est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. Moi, il n'y a pas eu le moindre doute et la moindre hésitation à ce propos. Au Qatar, c'est ça qui me dérange le plus. Très, très perturbé. Et ce que je crains le plus, c'est que la Covid-19 est écartée du sport. Beaucoup de pratiquants, notamment dans les jeunes, qui n'y reviendront plus. Et ça, il va falloir qu'on se remette bien en question et qu'on propose des plans de relance pour la pratique sportive. Plus que jamais, elle sera indispensable. Le défi, ce sera d'aller mieux vers les autres. Avant la Covid, on était quand même un peu dans notre rythme effréné. Les autres nous ont manqué. On n'a pas arrêté de le dire. Il faudra aller vers eux, mais mieux. J'espère que le monde d'après enclenchera des différences de comportements fondamentaux. J'espère que toute la réflexion qu'on aura menée chacune et chacun pendant ce Covid nous amènera à des comportements qui iront dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada